Je laisse la parole à Boris, si tu veux bien nous dire ce que l'on fait ici, tous ensemble, et parler du projet YouthWatch. Si vous voulez vous présenter YouthWatch. On va déjà commencer ? Non. Ou on est juste préparé ? Ok. On ne va pas avoir besoin de la micro. Oui. Avant, Boris, sorry, je voudrais que tout le monde vous présente, si vous voulez donner la micro et vous vous présentez le premier nom, le second nom, votre âge, et où vous faites un service civique dans quelle association ? Ok ? Et tu passes à Romina et ainsi de suite. Par association ? Ouais. Ils vont vous le passer. Ok ? Non, ce n'est pas Eurocircle, c'est les associations dans lesquelles vous faites votre service civique. Ok. Just to know the schedule, so when you start the official part, who is starting first or what project is first going to be presented, ours or yours ? For the moment, we introduce only the person. After you speak about YouthWatch and you introduce your results, and after we can discuss about our part of YouthWatch. Are you ok ? Ok, ok. I would just want to say, I would just want to... Yes, of course. Yes, of course. I just wanted to ask at what time would be good for Vlatka to present a little bit about the city of Samobor. Yes. And our structure. So maybe... Before YouthWatch, before YouthWatch, you can introduce your city. Yes, it's nice. To tell us something about the city and just the main part connected with decision-making, youth, etc. And then we can speak about the project. Ok. So we start with a microphone about the... Everybody about something about themselves. Don't forget your association and what to do in your association. Ok. Ok. So she is going to tell us something about the city. She is going to tell us something a little bit about the project. And I can tell us something a little bit about our organization, if you have time. Ok. Ok. So that. Ok. So we start by... The best, the cherry on the top as me. Ok. The cherry on the top. Ok. Can you start now? Yes, just first... Well, start, maybe it's better. Ok. You. Yeah. You speak French? Yeah. Hmm. Alors, je m'appelle Kathleen. J'ai 18 ans. Et je travaille pour l'association FS PMA. Donc je travaille pour les jeunes. On doit les représenter, parler de ce qu'ils veulent, de ce que... En France. Et tout ça. Ok. Hello everybody. I am Romina. I am from Croatia. And I am a member of association called Positiva Samobod, which implemented this project, about which we will talk a little bit later. Je suis Joséphine. Et voilà. Ah, j'ai 20. J'ai 20 ans. Et dans quelle association tu fais ton service volontaire? Au Forum Femmes Méditerranée. Forum Femmes Méditerranée. Et tes activités au sein du Forum? Tu découvres, hein? On s'occupe de femmes qui sont en Algérie, de toute la Méditerranée. Donc voilà. Ok. Qui ont subi des violences ou qui ont des associations compliquées, difficiles. Et voilà. Ok. Merci. Moi, c'est Islem. J'ai 19 ans. Et je suis bénévole à la CV Street. Je suis caméraman et je distribue des prospectus pour les gens qui cherchent du travail. Ok. Voilà. Bonjour. Moi, c'est Nasser Benten. Et pour le moment, je n'ai pas d'association. Mais j'en cherche une dans le sport. Ok. Bonjour. Moi, c'est Selim. Je travaille aussi au sein du FSPMA. Et comme Kathleen, on regarde un petit peu à promouvoir un petit peu le mouvement des jeunes. Et leur donner un petit peu une place dans la société, dans la politique et tout ça. Voilà. Moi, je m'appelle Dalel. J'ai 20 ans. Et mon association, c'est Langues et Compagnie. Mais je n'ai pas encore commencé. Donc, je ne peux pas vous dire qu'est-ce que... D'accord. Ok. Bonjour. Je m'appelle Mehdi. Et j'ai 19 ans. Et je suis dans l'association Civil Street avec Islème. On fait les caméras comme ça, comme ça. On tient les micros et tout. C'est bien. Bonjour. Je m'appelle Vlatka. Je suis de Croatie. Je travaille dans la ville de la ville de Samobor. Je travaille dans la ville de Samobor, qui est un partenaire dans ce projet. Et je vais vous parler de la ville de Samobor un peu plus tard. Bonjour. Je m'appelle Anna. Je travaille dans l'Eurocircle. Je fais mon projet de l'EVS. Il y a déjà 4,5 mois. Et aujourd'hui, je vais vous aider avec les traductions. Mon prénom c'est Solène. Je dis du temps. Et je travaille avec Joséphine au Forum Femmes Méditerranée. Et comme elle l'a dit, on accueille des femmes qui viennent d'un peu partout. Et quels que soient leurs problèmes. Et on a aussi organisé, entre guillemets, on a créé un recueil avec les nouvelles de ces femmes. Et donc, on le publie depuis 1997 à peu près. Et donc, cette année, on va s'occuper des lauréates qui vont venir en France. Et on va leur faire découvrir Marseille. Delphine. Donc, j'ai 39 ans. Et je travaille à Eurocircle depuis quelques années. Voilà. Au contact des jeunes. Et surtout pour valoriser la mobilité des jeunes. Bonjour, je m'appelle Kaina. J'ai 16 ans. Tu fais ton service civique ou alors ? A Eurocircle. Voilà. Ensemble. 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 Bonjour. Moi, je m'appelle Ilias. Et je suis 18 ans. Et je fais mon service à mon service civique à CV Street. Avec Islam et Méditer. De toute façon, il big up à Méditer. Et à Islam aussi. De toute façon, ils ont toutes 10. Et puis, on fait, voilà, KT. Bonjour. Je m'appelle Hanen. J'ai 18 ans. Et je fais mon service civique à CV Street. Mais, en fait, c'est pour l'instant parce que je n'ai pas trouvé d'association. Ok. Bonjour. Moi, je m'appelle Ismaël. J'ai 19 ans. Et je suis dans l'association Connexion Solidaire. Et, en fait, on s'occupe des gens qui ne savent pas servir de leurs ordinateurs. Qui ne savent pas aller sur les sites internet comme la CAF, tout ça. Et voilà. Donc, on leur apprend. Et voilà. C'est tout. C'est à peu près tout ce qu'on fait. Voilà. Hello. My name is Boris Negeli. I'm coming from Croatia. I'm representing here also Association Positiva Soundboard. and I work there as youth worker, youth leader. So, with young people and for young people. Ok. Tu veux traduire, Anna, peut-être? His name is Boris. He came from... Il s'appelle Boris. Il est de Croatie. Il travaille dans une association Positiva Soundboard pour les jeunes et avec les jeunes. Je vois. The, d'ailleurs, do you want to speak about your city? Yeah? Yeah. Yeah. Ok. 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 La structure est le mayor et le city council. Le city administration a 9 départements. Les 3 de ces deux sont les plus importants pour les jeunes. Nous avons le youth council qui va vous parler plus de Romina, qui est le président de ces deux. Je ne sais pas ce qu'il faut dire. L'administration de la cité Sambor est un 9 départements. Bonjour Nathalie. On va faire une petite place à Nathalie, qui est juste là. Anna, tu peux peut-être simplement résumer. On vient de faire un petit tour de cercle. On s'est présenté tous. Peut-être que tu peux te présenter et après on reprendra la présentation. Si tu veux bien te présenter, Nathalie. Bonjour, je suis Nathalie Ranguiz. Je suis déléguée du préfet à Marseille, sur le secteur du centre-ville. Et tu connais tous ces jeunes ? On s'est déjà vus au consulat des Etats-Unis. Je pense que tout le monde était là. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que, du coup, le programme sur lequel est positionné les jeunes ? Et après, Anna traduira. Oui. Donc c'est un programme innovant, parce que c'est la première fois qu'il est financé en France. C'est un programme en partenariat avec le consulat des Etats-Unis, qui a mobilisé des fonds du département d'État américain, et auquel a souhaité s'associer la préfecture à Marseille, pour aider les jeunes en insertion, pour les mener vers une insertion professionnelle. Et donc le côté innovant, c'est le service civique auquel on a adjoint une formation en anglais de 10 heures par semaine, voilà, pour remobiliser et mobiliser vers une sortie que l'on espère... Chouette, intéressante. Chouette, intéressante. C'est une nouvelle opportunité. Anna, si tu veux traduire, peut-être pour Boris et Romina. Her name is Natalie, and she works... Elle travaille où ? À la préfecture. Elle est illégaux préfets. If she works at the préfecture, she just explains the project that all the young people are involved in. This is the first time, and the project is financed by the government and also they have... As a partner, they have the council from the United States. So this project is for the young people to improve their language and... Yeah, just to improve the language, they have lessons 10 hours per week. Vas-y, vas-y. Je vais rajouter, en fait, parce que ce programme est un appel à projet international lancé par Washington et habituellement, ce programme Access English s'adresse à des jeunes en primaire. Donc, c'est tout à fait innovant. Donc, Washington nous regarde parce que c'est la première fois que ça s'adresse à des jeunes entre 16 et 20 ans. Voilà, donc on attend de voir l'efficacité, votre intérêt et l'intérêt pour... pour votre intérêt... pour continuer à essayer d'avoir quelque chose en plus et d'essayer d'accéder à une insertion. Actually, this is the first time that in such kind of project it's called Access are involved the young people from 16 years to 20 and right now they will... it's in process so they will see the results after and how efficient it is for the young people here. OK. Zatala, do you want to introduce your city? Yes, maybe for Nathalie. We'll start again. It's working? No. No? Yes. OK. We came from a city of Samobor. Here. It's on de la ville Samobor. It's a little city near capital Zagreb. C'est la petite ville à côté de capital Zagreb. We have about 40,000 inhabitants. Ils ont la population vers 40,000. The governing structure is mayor and the city council. maire et département de la ville. Oui, c'est ça. OK. The city administration has nine departments and the three of them are the most important for the youth. OK. L'administration de la ville a neuf départements et les trois de les neuf sont les plus importants. Samobor is a very popular touristic destination because it's near Zagreb and has the most local famous products. La ville est très touristique parce que c'est à côté de la capitale et il y a beaucoup de produits de Croatie. OK. And we all of you invite to come and see Samobor. et elle vous invite de visiter cette ville. OK. Et Croatie. Et Croatie en général. Maybe Romina, do you want to introduce the project? So I will tell you more about the reason why we are here with you. Elle va expliquer la raison pourquoi nous sommes ici. Before one month, we had a project in Samobor which is called Youth Watch and which gathered people from France, Italy, Romania and Croatia. Depuis un mois, ils ont eu un projet en Croatie et les gens d'Italie, Romagne, France et Croatie sont participés. These were all young people which came to Samobor to make suggestions how to improve position of young people in Samobor. Tout le monde est participé pour leur dire qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la situation de la jeunesse. They were having meetings with our local decision makers like politicians. Also, Vlatka participated and they were discussing which things they can do like the city of Samobor can do for the young people to be better for them in Samobor. Ils ont eu beaucoup de discussion aussi. Vlatka, elle a participé dans les discussions pour décider qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la situation de la jeunesse en Samobor. Et la chose que vous pouvez voir sur la pelle sont les recommandations que ces jeunes ont écrit dans l'arrière de culture, sport, de la politique et des services sociaux, qui sont leurs recommandations pour notre local self-government. et la fiche attachée sur la mûr ils ont écrit toutes les propositions qu'est-ce qu'on peut faire pour l'améliorer dans le domaine de sport, jeunesse, services sociaux, etc. On rentre dans le détail si vous voulez en détail votre proposition. Je pense que c'est intéressant pour nous. Oui, pour exemple, les jeunes suggèrent que nous devons avoir plus de culture events, comme les contests des faires internationales, des échanges, des faires internationales et de la santé, etc. Les propositions sur les sujets culturels, c'était qu'on doit faire beaucoup de marchés interculturels, aussi, ils doivent cuisiner pour améliorer dans la ville la culture. Et aussi, c'est important, pour exemple, dans l'arrière de sport, we have a lot of good infrastructure, but we don't have many events, sport events, so to organise more sport events. Et dans le domaine de sport, ils doivent organiser des événements de sport beaucoup plus. And one of the most important is also social services, to improve the accessibility for the people with fewer opportunities, with some people with obstacles, and to align all of the infrastructure and facilities with European Union standards. Pour les services sociaux, ils doivent... Can you repeat it, please? To improve the infrastructure and the facilities to be accessible for the people with... fewer opportunities. Yes. OK. Ils doivent améliorer pour les personnes avec des entreprises. Avec moins d'opportunités? Oui, moins d'opportunités pour qu'on pouvait participer aussi. OK. Améliorer l'accès pour les personnes avec moins d'opportunités. And we brought these recommendations here and we will also go to our other partner countries, Italy and Romania, to present these recommendations as examples of good practice and to suggest that you all as well implement it in your cities. The partners, organizer of the project was our association called Positiva Samovar. so Boris can say some sentences, few sentences about the organization. Boris, maintenant, il va parler un peu d'association. Hello again to everybody. So our organization is quite young association. We are soon enough, like in two weeks, you will be four years old. L'association est assez jeune et ils vont être, ils vont avoir quatre ans dans deux semaines. OK, we have about 20 members which about 10 is active. We have, but we have more than 40 volunteers. Ils ont 20 participants mais les 10 ils sont très actifs et aussi ils ont 40 volontaires jeunes. OK, we have just one employee till now. Ils ont juste un salarié. OK, we mostly work in areas of sustainable development, employment, non-formal education, health, sport and active participation. Ils travaillent dans un domaine de développement durable. Can you repeat the... OK, I will repeat one by one. employment, health, santé, non-formal education, l'éducation non-formal, sport sport and active participation and participation active. OK, the main group, focus group which we are working in these areas are young people. La même group avec qui ils travaillent c'est les jeunes. And in Croatia young people are people from 15 to 29 years old. Et quand ils disent les jeunes il veut dire de 15 ans jusqu'à 20 ans. Beside local activities and projects we also work in European context so European projects. So que les projets locaux ils travaillent aussi avec les projets européens. We work a lot in Erasmus Plus programs. We implemented till now two Erasmus Plus projects and this is the third one which we are working on. Ils ont déjà fait deux projets Erasmus Plus et c'est déjà le troisième. Ils sont en train de faire notre projet de European Social Fund. We have two traditional activities which we implement every year. One is called New Health Sphere. Ils ont deux activités traditionnelles qu'ils font chaque année. et c'est New Health Sphere. Nouveau domaine de santé. OK. So it's based on alternative ways of healing children and young people so not just medicaments and visiting doctors. Oui ils sont de manières différentes pour soigner les jeunes. OK. the other one is festival of bicyclism and urban culture. Et l'autre c'est le festival de vélo et culture urbaine. So here we promote bicycling activities, safety, traffic, riding, climbing on the mountain because we are on the mountains part and similar activities. ce sont des activités sportives comme faire le vélo ou monter les montagnes et comme ça. OK. So approximately that is all which I wanted to share with you shortly about our organisation. En fait c'est tout qu'est ce qu'il voulait dire sur son organisation. OK. Thank you. Je pense qu'on va donner du coup la parole un peu aux jeunes puisqu'on a également travaillé sur nos propositions et aussi c'est un moment pour entendre le point de vue des jeunes sur la société dans laquelle ils vivent. Je te laisse traduire. Now we will let the youngsters to talk because they had time to make their suggestions and they will present OK. Est-ce qu'on peut déjà faire juste un petit tour de table pour voir comment vous vous sentez représenté et quelles sont vos attentes pour l'avenir pour un petit tour et après on peut présenter effectivement les postes que vous avez ouais Bon ben vu qu'on doit dire ce qu'on attend personnellement pour ma part j'attends qu'on ait plus d'écoute plus d'aide et plus de solidarité parce que sans solidarité on n'arrivera pas à avancer donc voilà gros c'était ça their expectation mostly is solidarité and help juste ton point de vue à toi Joséphine par rapport à l'avenir à la société dans laquelle tu évolues plus de chance pour pour les gens more chances for young people yes moi c'est plutôt pour le travail plus de facilité pour travailler pas de racisme et voilà c'est bon si ça te revient tu peux reprendre le micro à tout moment pour him it's the opportunities to work and no racism yeah moi j'aimerais qu'on 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 pour devenir professionnel ou même pour travailler dans le sport more opportunities in sport so they can be professionals moi je m'attends à plus d'ouverture d'esprit de la part des générations je veux dire qui sont déjà passées c'est à dire entre guillemets les adultes et nous donner plus la parole qu'on puisse un petit peu s'exprimer mais je veux dire seulement sur notre point de vue sans que ça soit forcément quelqu'un d'adulte qui viendrait nous représenter et donner directement la parole à nous les jeunes ok to have the right of a speech for young people to express themselves moi c'est comme l'islam ça serait plus d'emploi again more opportunities for work opportunity for sport Je voudrais surtout qu'on revoie très sérieusement l'éducation nationale parce que je pense qu'il y a pas mal de trucs qui sont pas au point, on va dire, surtout pour les jeunes et on est mal accompagnés à ce niveau-là. Elle voudrait améliorer l'éducation nationale parce qu'il y a beaucoup de minuses et elle voudrait améliorer. Mais ils ont tout dit. Eh bien, si tu veux rajouter quelque chose, tu rajoutes. Eh bien, le respect. C'est tout. Respect, that's all. Mais du travail. Plus de possibilités. Plus d'opportunités pour l'emploi. Voilà, moi, ce que je recherche pour les jeunes maintenant. C'est plutôt, comment dire, à la sortie du collège, une meilleure réorientation des gens. Plutôt que de les emmener quand il y a quelqu'un qui travaille mal à l'école, qu'il a des mauvaises notes. On va mettre de suite dans des trucs où il travaille, où il est dans un travail. Surtout que c'est pas forcément ce qu'il veut faire. Et voilà, juste plus d'aide, plus d'accompagnement pour tous les jeunes, tous ceux qui veulent le réussir. Et voilà. Après, normalement, ça devrait se passer bien si tout le monde y met du sien, en fait. Ok. Est-ce que du coup, les porteurs de parole de ce matin, on peut reprendre le travail qui a été fait et lire ce que vous avez proposé ? On commence sur... Tu commences ? On peut t'aider aussi, peut-être ? Qui c'est qui a noté avec toi ? Alors, pour revenir sur ce qu'on a fait ce matin, on s'est réunis, donc toute la classe, un peu, pour dire ce qu'on pensait au niveau des jeunes. Donc, je vais faire le porte-parole et je vais parler un peu pour mes collègues. Et tout d'abord, c'est revenu sur beaucoup de points en commun. Donc, le fait de ne pas être suivi, de ne pas être assez écouté, d'être tous mis dans le même sac en général. Parce que des personnes adultes voient un jeune, on va dire, délinquant. Il va fumer, il va boire, il va cracher. Donc, il va avoir... Les gens vont le voir d'un mauvais œil. Tout de suite, on va dire, c'est pas un jeune homme prêt à travailler. Donc, on va pas le suivre, on va pas l'écouter, forcément. Alors que... Comment dire ? Chacun a sa façon d'avancer, chacun a son éducation. Et quoi qu'il en soit, on est l'avenir de demain. Donc, si les adultes ne tentent pas la main à leur tour pour nous aider, on va chacun avancer à notre façon et ce sera bâclé, ce sera un travail bâclé. Donc, dans tous les cas, on doit être suivi, on doit être écouté, sans qu'il y ait de racisme, sans qu'il y ait de jugement trop rapide, sans que les personnes qui nous suivent se disent c'est bon, c'est une personne de plus, on a pas besoin de se casser la tête, c'est un parmi tant d'autres. Donc, je pense qu'on devrait beaucoup plus s'entraider, qu'on soit immigré, qu'on soit en France, qu'on soit... Enfin, peu importe, on doit tous s'entraider, on doit s'accompagner l'un à l'autre et surtout avoir pas mal de soutien, je pense. Vous avez envie d'applaudir ? On applaudit ? Elle est sport. Petite traduction, ouais. Petite traduction, pardon, Anna. Non, c'est pas grave. Ça rend fou. Elle a dit que aujourd'hui qu'on a united tous ensemble avec les autres jeunes pour faire leurs suggestions. Et ce qu'elle a dit, c'est plus, c'est d'être écouté. Parce qu'aujourd'hui, les adultes ne disent pas les jeunes, ils disent qu'ils ne disent tous les gens, ils disent qu'ils ont tous, et qu'ils ne prennent leur opinion en compte. donc c'est le problème. Et elle dit que les adultes devraient aider les jeunes, qu'ils devraient leur conduire de la manière correcte. Donc, oui. Et pas de racisme, pas d'avis, parce qu'ils devraient aussi l'aide, pour l'entraîner, pour l'entraîner, et pour être écoutés. OK. Sport. Après, on donnera la parole aux jeunes qui ne sont pas avec nous dans le cercle, et du coup, ils nous communiqueront des petits post-it qu'on lira pour pouvoir entendre aussi leurs voix. Voilà. Sport. OK. Je parle en français, en anglais. As you want. As you want. OK. So, this morning, I work with my friends after the question of sport in France. In France, we have more difficulty to maybe become a professional, because at school, we didn't practice sport, maybe two hours a week. It doesn't like in USA, United States, who have more sport and more infrastructure. And maybe we want more money to buy more shoes, for shoes of football, shirt, ball. Sorry? Yes, voilà, yes. Equipment. And it's just what I say. C'est tout. OK. Tu fais le français? Ah, je peux le dire en français, oui. Donc, ce matin, j'ai travaillé avec mes potes Hanen sur la question du sport, et on a remarqué ensemble qu'on manquait d'infrastructures, que ce soit en dehors de l'école ou à l'école, pour pouvoir devenir peut-être professionnel ou travailler tout simplement dans le sport, que ce soit avec les enfants, personnes âgées, tout ça. Qu'on manquait aussi de financement. On n'avait peut-être pas assez d'argent pour pouvoir s'acheter nos propres équipements. Et c'est tout. C'est à peu près tout. OK. Voilà. Allez, allez. Thank you. On fait... On enchaîne avec celui-ci? Ah oui, pardon. Oh, Slim, pardon, excuse-moi. Et après, du coup... Mon thème ce matin, moi, c'était l'emploi pour les jeunes, pour la jeunesse. Et il y a plusieurs demandes récurrentes qui sont venues. C'était tout simplement, ne serait-ce que voilà, qu'on cherche de l'emploi, tout simplement, si on est refusé, qu'on nous dise qu'on est refusé, qu'on reste pas en train d'attendre 100 ans. Et avoir, par exemple, un justificatif pour lequel on a été refusé, mais un vrai. C'est-à-dire qu'on ne nous dise pas souvent, vous n'avez pas l'âge, vous n'avez pas le profil. Mais vraiment, nous justifier la raison pour laquelle on a été refusé. Tu tiens une critique constructive ou une vérité ? Exactement. D'avoir un re-regard. Privilégier les moins de 21 ans pour travailler. Et éviter tout ce qui est genre de blocage absurde. C'est-à-dire à cause de l'âge, à cause des secteurs, et tout ce qui s'ensuit. C'est-à-dire à cause de critères, on n'accède pas parce qu'on n'est pas de ce secteur. Oui, parce qu'on est trop âgé, trop jeune, qu'on n'habite pas assez près, qu'on habite trop loin. Et que, forcément, on n'a pas d'emploi à cause de ça. Et je trouve que c'est vraiment dommage. Et forcément avoir des aides beaucoup plus concrètes de la part des organismes aussi. Parce que généralement, on nous propose des aides où on est, par exemple, sans emploi. Et quand on demande des aides, on demande d'avoir un travail. Alors que si on va les demander les aides, justement, c'est parce qu'on n'en a pas. Voilà. Une petite synthèse rapide. Du coup, le temps s'accélère et je ne sais pas que... Il a présenté son travail sur l'emploi, le problème d'employment, le problème d'employment de jeunes. Parce que les gens qui ont déjà 21 ans et plus, ils sont plus privilégiés. Et les gens qui sont plus jeunes, ils ont juste refusé de nouveau et de nouveau, parce qu'ils ne sont pas dans le secteur, ou qu'ils n'ont pas d'expérience, ou qu'ils sont trop jeunes. Et c'est vraiment difficile. Et... ... ... ... ... ... ... And that's a pity for them. ... Sabri, Tu veux faire entendre la parole des jeunes? Ok. Bonsoir à tout le monde. Je me présente, moi c'est une ouagine en camara Je suis un immigré, je viens de la Guinée-Conakry D'abord, je parle au nom de tous mes amis qui sont aussi immigrés Qui n'ont pas une situation normale J'ai entendu le propos de chacun J'ai bien écouté, on a écouté ensemble Et on remercie et on soutient le fait qu'il y a des ONG qui sont prêtes à soutenir les jeunes Du coup, la question qui se pose Je voudrais savoir, moi et mes amis Si cette ONG c'est juste pour les jeunes français Ou ça concerne aussi nous, les immigrés Parce qu'au fait, nous sommes là en tant qu'observateurs Je ne sais pas si c'est seulement en tant qu'observateurs Ou un autre truc Donc la question que je pose c'est Cette ONG C'est une bonne idée Et je voudrais savoir si c'est seulement pour les jeunes français Ou ça nous intéresse aussi, nous les immigrés Qui n'ont pas une situation aussi régulière Donc merci beaucoup Alors, je vais parler au nom de toute l'équipe Je pense que On verra comment travailler ensemble Continuer à travailler avec vous, pour vous Voilà, il y a plusieurs possibilités de, j'imagine, de faire des choses ensemble Oui, si tu veux Pardon, excuse-moi Il s'est présenté, il s'est présenté, il s'est dit qu'il a immigré à la France Et il voulait vous remercier pour toutes vos suggestions et pour votre travail Et il a eu une question rigueur Ok, on va voir ce dernier travail sur les discriminations Et l'école Et on a cinq minutes Et je voudrais bien que Nathalie, tu puisses clôturer peut-être Voilà, avec juste un petit désir d'avenir pour la jeunesse Et voilà Et c'était déjà fin As we have only five more minutes We'll just introduce the two other suggestions And then Nathalie, she will just say a few words Donc moi j'ai parlé d'un sujet qui ne touche pas forcément que la jeunesse Parce que la discrimination, on peut s'y confronter à tous les âges Mais c'est vrai que, que ce soit de par notre sexe ou nos origines On peut être, on peut souvent avoir affaire à de la discrimination Quand on cherche un travail ou dans n'importe quel autre domaine Et s'il y a quelque chose sur lequel je voudrais un peu appuyer Ça serait aggraver les punitions, entre guillemets Pour les personnes qui font preuve de racisme Mais aussi de harcèlement sexuel ou de sexisme Et respecter surtout et vraiment tolérer la religion de tout le monde Et ses origines D'où ils viennent, quoi qu'il ait fait Le respect avant tout Si vous voulez continuer Quelle est jolie, du coup je m'en parle Donc plus d'implication aussi de valeur dans l'éducation à l'école Pas mal de choses sur encore le respect Prendre en compte les plaintes qui concernent le harcèlement Et des agressions et qu'elles soient considérées École, formation, éducation Pardon ? Eh oui, pardon Her topic was discrimination And this topic actually concerns not only the young people But in general everyone So when she says discrimination She means the gender discrimination Age, religion, everything And whenever they are searching a job In the associations They have the discrimination problem She wants to We need to skip that part So we need to finish with the discrimination And in the, I don't know In schools, in education sector In employment And in general everywhere Qui présente école, formation, éducation Ah non mais je ne connais rien Moi je n'ai rien compris en fait C'est qui qui était avec moi ? Alors qui était avec Kaina ? En technologie ? Ah oui c'est vrai Ah ben tiens Il est sur le bras Voilà le thème c'est école, formation, éducation Et voilà c'est ce que je disais tout à l'heure Par rapport à la, comment dire Je ne trouve pas mon mot Quand on remet les gens dans le travail Alors que ce n'est pas forcément ce qu'ils veulent faire Voilà donc Le truc c'est valoriser le fait d'apprendre plus que celui de réussir Remplacer les notes par acquis en cours d'acquisition ou non acquis Et voilà quoi Il faut qu'il y ait du respect Il faut que Parce qu'il y a certains profs aussi que Non c'est moi je ne parle pas Dis 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 Non mais il n'y a pas que ça Oui il y a plusieurs profs qui Comment dire quand ils viennent au lycée Ils sont là pour faire leur travail Mais pas forcément leur travail dans le sens où Ils doivent apprendre quelque chose à quelqu'un Ils sont juste là en fait pour faire leur cours Et c'est tout Sans aider forcément les jeunes qui viennent faire cours Et on dirait qu'il y en a qui sont là Juste pour avoir des vacances comme les jeunes Ben voilà Il y en a c'est assez Comment dire révoltant Je ne dirais pas révoltant Mais peut-être un peu moins Mais voilà quoi Il y a des fois où on a vraiment l'impression Que le prof est là juste pour faire son travail Et gagner ses sous à la fin du mois Alors qu'il est dans un truc Où il est là pour aider les jeunes au départ L'éducation doit s'adapter à tout âge Des élèves pour l'éducation formelle ou non formelle Tu veux rajouter un truc ? Du coup on est pris par le temps Super synthétique The topic was regarding education and training They were just talking mainly about the teachers Who are at school Teaching, just doing their job To get some money And just leave the Leave the young people alone They don't do their job properly And they don't help them as needed So that's the problem here Ok Donc notre petite discussion Touche à sa fin Je vais te donner la parole Nathalie Je voulais juste remercier tout le monde D'avoir joué le jeu Ça a été deux jours Un petit peu aussi intensifs De changement de rythme Et de préparation Et je suis ravie Que vous ayez pu prendre tous la parole Et voilà Nathalie Je regrette de ne pas avoir pu participer A vos travaux Parce qu'à vous entendre C'est très très riche Vous avez beaucoup d'idées De demandes D'envies Et je pense que c'est l'essentiel C'est vraiment d'avoir des envies D'identifier Vos objectifs Vos projets Et de vous en donner Tous les moyens Et vous êtes jeune Donc ça c'est très important Vous avez encore beaucoup de temps Et de forme Pour y arriver Et il ne faut pas Et à vous entendre J'ai un peu l'impression C'est pour ça que je regrette De ne pas avoir pu participer A vos travaux D'aussi Vous placez au centre De vos envies Et de ne pas imaginer Que tout est contre vous Et que rien n'est pour vous Sachez qu'il y a beaucoup De personnes Dont moi Qui travaillons Pour vous aider Pour vous donner les moyens De vous en sortir Mais par contre On ne pourra jamais rien faire A votre place C'est vous Qui êtes maître De vos envies Un fou rire Sur le plateau Voilà Donc je disais Qu'il y avait beaucoup de gens Qui travaillaient Beaucoup de moyens Donc moi je travaille Pour le préfet Pour l'égalité des chances Qu'il y a un gros fou rire Donc je voulais dire Que j'aimais beaucoup Mon métier Et quand je vous vois Je l'aime encore plus Parce que je pense Qu'il y a Voilà il y a beaucoup d'espoir Je vois que vous avez des idées Et je pense Que grâce à des programmes Comme celui-ci Mais pas seulement Vous aurez les moyens De trouver votre voie Et surtout De savoir où Vous voulez aller Dans quelle direction Vous voulez Je vous souhaite bonne chance Merci Et peut-être Il y en a qui On peut faire des acteurs En devenir Ok Merci tout le monde Allez On raccroche les micros Encore une fois Et on arrête tout On déborde On va avoir les yeux noirs Dans dix minutes Il faut tout avoir rangé Allez Vas-y Tu leur donnes le micro Du coup Merci beaucoup Et Je n'ai pas reçu ma réponse Je ne sais pas quand est-ce Je vais la recevoir Et La deuxième question est que Je ne sais pas si L'état est au courant Si Que Il y a des immigrés Ou des mineurs Qui dorment dehors La question ne vient pas de moi Ça vient de mes amis De tout le groupe Et J'aimerais bien Avoir une assistance Et une réponse aussi Pour nous les immigrés Qui n'ont pas Beaucoup d'opportunités Comme les jeunes français Je sais bien que le but C'est C'est pour les français On le sait Mais Nous aussi Nous avons Beaucoup de volonté Et C'est pas Pour le mal de la France On n'est pas là Dans un but De De Sémidécureur Ou Des trucs comme ça Nous avons beaucoup de motivation Beaucoup de volonté De travailler pour la France De servir la France Donc je pense bien On a droit A quelques faveurs aussi Donc c'était ça Merci beaucoup Merci encore On coupe On va On va discuter Pas tous ensemble Là Juste maintenant Ok